Dans cette vidéo, nous allons parler des décorateurs. Les décorateurs ont été introduits initialement pour simplifier la déclaration des méthodes statiques et des méthodes de classe que nous venons de voir. Cependant, nous allons voir dans cette vidéo que les décorateurs vont bien au-delà de cette notion de méthode statique et de classe et permettent d'ajouter une couche de logique autour des fonctions et des classes à la demande. Regardons maintenant comment fonctionnent les décorateurs. Revenons sur notre exemple initial de méthode statique et de méthode de classe. J'ai donc une classe C. Dans cette classe C, je vais définir une fonction F qui prend un argument, une fonction G qui ne prend pas d'argument et une fonction H qui prend comme argument self. Ensuite, je vais définir F comme une méthode de classe et je vais définir G comme une méthode statique. Nous voyons ici qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, essayez d'imaginer du code réel. Du code dans lequel vous avez une classe qui fait plusieurs centaines de lignes et vous avez des dizaines de méthodes. C'est un code tout à fait réaliste. Nous voyons qu'avec cette notation F égale classe méthode G égale statique méthode, la déclaration du type de la méthode statique ou de classe peut être effectuée loin de la déclaration de notre fonction. Par conséquent, lorsque l'on a à lire du code que l'on doit découvrir, par exemple, pour corriger des bugs ou pour commencer à développer avec ce code-là, on doit lire l'intégralité de la classe avant de connaître le type de la méthode. La notion de décorateur a été introduite initialement pour résoudre ce problème. Regardons comment cette notation résout ce problème. Je définis toujours ma classe C, je définis toujours ma fonction F, mais au lieu d'écrire quelque part dans ma classe F égale classe méthode de F, je vais rajouter juste avant la déclaration de ma fonction, de ma méthode, un arobase classe méthode. Ensuite, je vais toujours définir ma fonction G, mais je vais rajouter juste avant la déclaration de ma méthode, un arobase statique méthode. Et puis ensuite, j'ai ma fonction H, qui est une méthode d'instance classique. Donc on voit que cette notation très particulière avec un arobase, cette arobase n'est pas utilisée nulle part ailleurs en Python, permet de faire ressortir de manière évidente le fait qu'une méthode est décorée, et le mot suivant l'arobase explique le type de décoration que l'on fait. F, c'est une méthode de classe, G, c'est une méthode statique. Comme nous allons le voir dans la suite, cette notion de décorateur est bien plus puissante que simplement aider à la lecture du code. Regardons exactement ce que veut dire cette notation de décorateur. Lorsque j'écris arobase décorateur juste au-dessus d'une fonction, ici le mot décorateur c'est juste un nom de variable, ça pourrait être n'importe quel nom, j'en ai choisi un juste pour fixer des idées, et je l'ai appelé décorateur. Donc cette notation arobase décorateur juste avant la définition d'une variable est totalement équivalent à écrire def de f, et après la définition de la fonction f égale décorateur de f. Et ensuite on peut faire un appel à f de manière standard. Donc en fait c'est exactement ce que nous avons vu, arobase classe méthode, c'est équivalent à faire f égale classe méthode de f. Seulement ce qu'il faut comprendre c'est que f, lorsqu'on l'appelle après la décoration, n'est plus la fonction initiale, mais l'objet retourné par décorateur de f. En effet, lorsqu'on écrit f égale décorateur de f, décorateur de f c'est un objet qui prend comme argument la fonction, qui va retourner quelque chose, et c'est ce quelque chose qui est retourné qui va être ensuite référencé par la variable f. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose qui est retourné ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un décorateur ? Un décorateur, c'est ce qu'on appelle un collable, qui prend comme argument la fonction à décorer, et qui retourne un collable. Donc un décorateur c'est un collable qui prend comme argument une fonction, et qui retourne un autre objet du même type qui a un type collable. Qu'est-ce que c'est un collable ? Un collable, c'est un objet O, que l'on peut appeler avec la notation O, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc effectivement, un décorateur c'est un collable, oui parce qu'on lui passe comme argument une fonction. Donc on l'appelle avec la syntaxe, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, la fonction au milieu. Ensuite, l'objet retourné par le collable est également collable, puisqu'on le mappe à une variable f, qu'on appelle comme une fonction. En fait, c'est quoi un collable ? Un collable, c'est une fonction. Ou alors, ça peut être une instance d'une classe qui implémente la méthode double underscore call, double underscore, que nous avons vue dans les compléments. Donc en fait, un collable, c'est une fonction ou une instance que l'on peut appeler avec la notation, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et cette notation va appeler la méthode call. Donc regardons ça un peu plus en détail. Arrobase décorateur def de f de ab, et puis une autre fonction, j'ai mis passe pour qu'elle soit syntaxiquement correcte, mais cette fonction ne fait rien. Décorateur de f va retourner un collable o, donc un nouvel objet o, et lorsque l'on appelle, une fois que la fonction a été décorée, f de ab, en fait, ça va appeler o de ab. Donc il faut vraiment comprendre ça. Lorsque l'on appelle notre fonction qui a été décorée, on appelle un autre objet que notre objet fonctionne. Alors à quoi ça sert un décorateur ? C'est la question que vous pouvez poser, à quoi ça sert d'avoir ce type d'indirection, de passer par un autre objet. Ça sert à ajouter une couche de logique à une fonction, avec une syntaxe explicite, arrobase décorateur. Il faut comprendre que la notation de décorateur et le concept de décorateur sont deux choses complètement différentes. En Python, on peut parfaitement faire des décorateurs sans passer par cette notation arrobase. C'est ce qu'on a vu avec les méthodes de classe et les méthodes statiques. Les méthodes de classe, les méthodes statiques, la notation classe méthode, statique méthode, sont des décorateurs, et on n'a pas besoin d'utiliser la notation arrobase. La notation arrobase rend simplement le mécanisme de décoration explicite. Comment est-ce qu'on peut implémenter nous-mêmes un décorateur ? Regardons un exemple. Je vais implémenter un décorateur pour illustrer le fonctionnement. Mon décorateur, ici, va être une classe. Je vous rappelle qu'un décorateur, on doit retourner soit une fonction, soit une instance qui a la méthode call. J'ai une classe qui s'appelle nbappel. Que va faire cette classe ? Cette classe va décorer une fonction et va nous retourner, à chaque fois qu'on appelle la fonction, le nombre d'appels que l'on a déjà eu sur cette fonction. Ça permet, entre guillemets, de tracer l'exécution des fonctions. De savoir combien, dans la totalité de notre programme, combien de fois cette fonction a été appelée. Dans ma classe nbappel, je définis un constructeur init. Que fait ce constructeur ? Il prend évidemment self comme premier argument. Comme deuxième argument, il prend f. F, ça va être la fonction décorée. Ensuite, il a un attribut d'instance appel, qui va être le nombre d'appels de notre fonction. Et ensuite, on fait self.f égale f. Ça veut dire que l'attribut f dans l'instance va référencer l'objet fonction que l'on a passé au constructeur. Ensuite, j'ai def de call. Donc, je définis mon attribut call, qui va prendre self de étoile arg, c'est-à-dire une liste quelconque d'arguments. Vous vous souvenez de cette notation étoile. Quand on a étoile arg, on peut prendre une liste quelconque d'arguments. J'incrémente mon self, j'incrémente mon compteur appel dans l'instance à plus 1. Je crée une chaîne de caractère. Que fait cette chaîne de caractère ? Elle va simplement afficher le nom de la fonction, deux points, le nombre d'appels de la fonction. Je fais print de cette chaîne de caractère. Et je vais retourner le résultat de l'évaluation de la fonction originale sur les arguments. Ensuite, comment je décore ma fonction ? Arrobas npappel def f de ab print de a virgule b. Regardons un peu plus en détail le fonctionnement. Lorsque je décore ma fonction, nous avons vu que c'est totalement équivalent à écrire f égale nbappel de f. Donc tous les appels suivants de f, ce sont des appels sur l'objet retourné par nbappel. Qu'est-ce qui est retourné par nbappel ? nbappel, c'est une instance, va retourner une instance de la classe. Qu'est-ce qu'on va faire avec la fonction f qu'on a passée ? La fonction f est passée au constructeur de la classe. La variable, l'attribut f de l'instance va référencer la fonction initiale. Et lorsque l'on va faire f de a b, en fait on va faire l'instance de a b. Donc ça va appeler la méthode col. Et que va faire la méthode col ? La méthode col va exécuter la fonction avec les arguments après avoir fait certaines opérations. Donc regardons cela. Lorsque j'appelle mon instance, la fonction col, la méthode col de mon instance va être exécutée. Elle va prendre les arguments dans étoile args, sous forme d'un topple, elle va prendre les arguments a et b. Elle va incrémenter le compteur a un. Elle va afficher cette fonction a été exécutée tant de fois. Ensuite elle va afficher cette chaîte de caractères. et elle va retourner le résultat de l'évaluation de cette fonction. Or qu'a fait cette fonction ? Cette fonction fait juste un print de a b. Donc elle va juste faire print de a b. Regardons maintenant l'exécution. f de 1,2, qu'est-ce que ça fait ? Ça va me retourner f de point 1 appel. Et ça va me retourner le résultat de l'évaluation 1, 2. f de 3,a, ça va me faire f de point 2 appels. On a effectivement appelé cette fonction deux fois. Et le résultat c'est 3a. Maintenant je peux créer une autre fonction. g qui prend 3 arguments à baisser. Je la décore avec nbappel. Et je peux maintenant appeler cette fonction g avec 3 arguments. Et mon décorateur va me retourner g de point 1 appel 1, 2, 3. En effet, à chaque fois que je décore une nouvelle fonction, je vais créer une nouvelle instance de ma classe. Donc de nouveaux attributs pour mon instance. Donc j'aurai un compteur distinct par méthode décorée. Donc en résumé, un décorateur, c'est un collable. Donc c'est soit une fonction, soit une classe. Et nous avons vu que nous pouvions décorer les fonctions, mais nous pouvons également décorer une classe. Nous verrons cela dans les compléments. Donc un décorateur, c'est soit une fonction, soit une classe. Et on peut décorer soit une fonction, soit une classe. Donc les 4 combinaisons sont possibles. Une fonction peut décorer une fonction, une fonction peut décorer une classe, une classe peut décorer une fonction, une classe peut décorer une classe. Le choix de décorer par une fonction ou par une classe sera en fonction de certaines considérations de complexité. Une classe peut faire plus de choses qu'une simple fonction. C'est ce que nous verrons dans les compléments. En résumé, nous avons vu que le concept de décorateur est très sophistiqué. La notation arrobas décorateur est un simple aide syntaxique pour détecter qu'une méthode ou qu'une classe a été décorée. Par contre, le concept de décoration est lui extrêmement sophistiqué puisqu'il permet d'ajouter une couche de logique autour d'une fonction ou d'une classe. A bientôt !